Kendrick Lamar est en train de tout plier avec Not Like Us. Et dans cette vidéo, je vais décrypter les points super importants à retenir sur Not Like Us. Ensuite, on va parler du pop-out concert, parce que vous avez été nombreux à me dire « Mais Chris, tu ne nous parles pas de pop-out concert ! » Les gars, j'étais un petit peu partout, tout ça, je ne peux pas tout faire en même temps. Donc on va en parler ici. Et enfin, je vais répondre à mes haters concernant Kendrick Lamar. Yo tout le monde, ici c'est Chris Iconic, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de liker, commenter et de partager un maximum cette vidéo. Sans plus attendre, on y va ! Alors tout d'abord, parlons de la toute première scène du clip. Alors, on voit le centre-ville de Compton. C'est ce qu'on appelle le Compton City Hall et le Civic Center. C'est vraiment le centre-ville et le centre administratif. Et le monument que vous voyez là, c'est le King Memorial. Donc c'est un monument qui a été fait en l'honneur de Martin Luther King et de son combat. Donc tout de suite, ça annonce la couleur. Il a choisi le centre-ville de Compton, il a mis en lumière un monument hyper important. Et d'ailleurs, le clip sort le 4 juillet, le jour de l'indépendance des Etats-Unis. Donc tous ces éléments-là sont hyper calculés, comme vous le savez. Kendrick Lamar aime bien jouer sur les détails. Il sait que ses fans aiment ça. Et il sait qu'aussi ces détails-là sont très symboliques. Par exemple, son concert The Pop-Out s'est passé pendant Juneteenth. Alors déjà, tout le clip va se faire à Compton. Du moins, une grande majorité du clip. C'est déjà une manière pour lui de montrer qu'il a un vrai ancrage culturel. Chose que son adversaire ennemi, Drake, n'aurait pas, en quelque sorte. Et en gros, le morceau qu'il va réaliser, c'est pas un morceau qui est personnel contre Drake. C'est la culture contre lui, en quelque sorte. Ah oui, il y a un autre élément hyper important. Drake disait dans Family Matters que quand Kendrick rappe, c'est comme s'il était sur le point de libérer les esclaves. Le fait d'avoir choisi le King Memorial comme première scène, c'est un excellent parallèle réponse à ce que Drake avait dit. La deuxième scène importante, c'est le preview du morceau. Alors, ce preview est vraiment excellent, vraiment mortel. On sent en fait l'influence West Coast, mais en même temps, on sent un côté très old school début des années 2000. Aussi bien visuellement que musicalement parlant. J'ai beaucoup apprécié, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et ça a été super malin pour lui de teaser un potentiel morceau qui va sortir après dans un clip qui est hyper attendu. Personnellement, je valide absolument tout ce qu'il a proposé dans cette partie-là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'en termes d'inspire et en termes de musicalité, ça change complètement de ce qu'on a vu ces derniers temps. Donc là, moi, j'attends de voir ce que tu vas proposer. Je sais qu'Hendrick, c'est bien Not Like Us, c'est bien de profiter et de poncer le morceau. Ok, tu ponces et tout, c'est bien. Mais on veut du nouveau maintenant. On veut voir ce que tu es capable de faire sans clasher Drake. Enfin, je sais ce que tu es capable de faire sans clasher Drake, mais ça fait longtemps que tu n'as pas fait quelque chose de très lourd sans clasher Drake. Non, c'est extrait, il est vraiment lourd. D'ailleurs, ce n'est pas un truc un peu produit par Pharrell, ça ? Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser un petit peu à du Pharrell des années 2000. Je ne sais pas, il faut que je réécoute le morceau avec Ray G, là. Oui, c'est le morceau Wait a Minute. Bon, ça reste vraiment du Pharrell. Je ne sais pas si c'est Pharrell qui a produit ça, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit lui. Et ce serait un excellent get back à Drake. On verra dans l'avenir, mais en tout cas, ce morceau-là s'annonce très chaud. Ensuite, troisième scène vraiment importante, c'est la scène où Kendrick Lamar tape à une porte et il y a un clown qui ouvre. Alors, ce clown fait un peu flipper, je te l'accorde, mais on est très loin de ça, le clown, d'accord ? Ici, c'est Tommy The Clown, c'est un danseur de Compton et c'est l'un des pionniers du Crump, d'accord ? Donc, c'est l'une des premières personnes à avoir vraiment développé cet art-là. D'ailleurs, il y a un excellent documentaire qui est sorti en 2005 qui s'appelle Rise. Un documentaire d'ailleurs qui m'avait beaucoup marqué parce qu'il suit le street dancer, genre il sort deux ou trois ans plus tard. Et en gros, il raconte la culture de la danse à LA dans ces années-là. Donc, on voit comment des jeunes de Compton vont réussir à s'émanciper de la rue grâce à la danse et en particulier grâce au Crump. Donc, je vous invite à aller voir ce documentaire si vous voulez en savoir un peu plus. Et ça va vous permettre aussi de comprendre un peu mieux ce clip-là. Donc, ce gars-là, c'est Tommy The Clown. Donc, après que Kendrick Lamar ait talké, il lui demande quel est le mot de passe. What's the password ? Et donc, Kendrick Lamar lui donne en mot de passe I see dead people. Et donc, I see dead people. Ça fait référence au début du morceau de Kendrick Lamar, Not Like Us, ok ? Et donc, à mon avis, le fait que Tommy The Clown soit comme ça devant la porte, il joue le rôle en quelque sorte du gatekeeper, tu vois ? Donc, le gatekeeper, c'est la personne qui protège la culture en quelque sorte. Et c'est seulement les personnes qui ont le mot de passe qui peuvent rentrer dans la pièce. Et en l'occurrence, ici, c'est Kendrick Lamar qui connaît le mot de passe qui est I see dead people. Donc, le début du clash Not Like Us qui représente donc le morceau qui va tuer la personne qui n'est pas de la culture et qui essaye d'y rentrer. Je ne sais pas si tu me suis. Le décryptage est peut-être allé un peu loin, mais je pense qu'on n'est pas loin de ce qui est vrai. Et donc, une fois qu'il donne le mot de passe, il rentre dans la pièce et c'est là qu'il tombe sur des danseurs de Crump et Tommy The Clown en guise de professeur. Et Tommy The Clown, c'est un pilier à Compton et donc, ici, c'est le professeur. Donc, ça a beaucoup de sens. Et donc, ensuite, il rentre dans la classe et on voit l'une des danseuses de Crump en train de taper son meilleur Seawall. Putain, avant, je savais trop bien faire le Seawall, d'ailleurs. Non, je suis trop éclaté, là. Mais je vois, ça revient à la mode. Donc, je crois que je vais essayer de le retaffer un peu, là. On ne sait pas, là. Pendant un festival, là, je ne sais pas, je tape vite fait, pas, là, histoire de leur montrer que... Hein, Chris David Coney, quand même, il savait un peu, hein ? C'est un peu dansé. Enfin, bref. Donc, elle tape son meilleur Creep Walk. Donc, ça annonce la couleur. On est dans un clip West Coast et dans un délire Compton, clairement. À mon avis, c'est vraiment la première scène où il s'attaque directement à Drake. En fait, je parle du moment où il est dans une pièce noire, il est de dos et il y a un homme qui s'approche de lui et d'un coup, cet homme-là se fait aspirer par l'arrière et donc, il n'arrive même pas à toucher Kendrick Lamar, d'accord ? Et Kendrick Lamar n'a même pas eu besoin de se retourner. D'ailleurs, juste à côté, tu as toujours un mec qui est en train de taper son meilleur Creep Walk, ok ? Le Creep Walk, dans ce clip, c'est une constante. Et donc, ce gars-là représente Drake, pour moi. Alors, pourquoi Drake ? Parce que si tu regardes Dark Lane, Demos qui est sorti en 2021, tu regardes la cover, sur cette cover-là, tu vois, c'est Drake avec le fameux masque. C'est la période où Drake aimait se masquer et c'est la période où la culture drill était hyper populaire. Donc, tu avais un tas de rappeurs masqués qui sortaient de partout, que ce soit au UK, en France, etc. Donc, c'était hyper populaire et Drake surfait à fond sur cette vague-là. Si tu regardes le clip de To See Slide, désolé d'ailleurs, ceux qui ont aimé To See Slide, moi, je ne l'ai vraiment pas aimé. Et donc là, si tu regardes le passage, le gars s'approche de Kendrick Lamar et il se fait donc aspirer. Et à mon avis, ça représente Drake qui se fait aspirer et Kendrick Lamar qui est, lui, hyper puissant spirituellement parlant. Et si tu suis un petit peu Kendrick Lamar sur son dernier album, chose que la plupart d'entre vous n'avez pas fait, les soi-disant haters, on va en parler à la fin de la vidéo. Et notamment sur le Clash, tu sais que Kendrick Lamar est quelqu'un de très spirituel. Et justement, il reproche à Drake de ne pas apprendre à son enfant comment prier. Il le dit à la fin du morceau, j'apprends à mon fils à prier. D'ailleurs, Euphoria, je l'ai vraiment digéré, j'aime vraiment beaucoup le morceau. Mais toujours, push-up, c'est toujours meilleur. Mais le morceau est vraiment très bon parce que c'est un morceau très bien fait de Kendrick Lamar. C'est mon avis. Le morceau, je l'écoute tout le temps, mais pas pour les mêmes raisons. En fait, vous ne l'écoutez même pas, le morceau. Mais ce n'est même pas grave, ce n'est pas grave. Moi, j'écoute beaucoup le morceau, mais pour d'autres raisons. Donc, sur ce morceau-là, il dit clairement que Drake ne sait pas prier et qu'il n'apprend pas à son fils de prier. Ça montre à quel point la spiritualité, c'est quelque chose d'important dans sa vie. Et dans Meet the Grams, il évoque l'ayahuasca. L'ayahuasca, c'est une plante que tu retrouves en Amérique du Sud qui est utilisée pour des rituels spirituels. Et il dit dans le morceau que Drake devrait prendre de l'ayahuasca. Donc là, c'est une plante hallucinogène. C'est vraiment quelque chose de très fort. D'ailleurs, si vous vous êtes intéressé par tous ces sujets, allez voir le con de mon gars Carlson. Sur TikTok, il y avait beaucoup de contenu autour de la spiritualité. Et je crois qu'il a parlé de l'ayahuasca. Et donc, l'ayahuasca, c'est quelque chose d'assez fort. Et c'est pour les gens qui s'intéressent vraiment à la spiritualité. Je suis certain que Kendrick Lamar a dû en prendre à un moment donné. Et donc, il dit à Drake de le prendre de l'ayahuasca pour déshabiller son égo. Donc, il allait sur des termes très techniques. Et comme je vous ai dit dans ma vidéo sur le clash entre Drake et Kendrick Lamar, ce morceau-là, c'est vraiment le morceau où il a été le plus chirurgical en termes de punchline et en termes d'incisivité. Et donc, la spiritualité, c'est un sujet qui intéresse beaucoup Kendrick Lamar. Et là, en fait, il montre qu'il est arrivé au top de son niveau et qu'il est devenu tellement puissant spirituellement parlant que lorsque ses ennemis l'attaquent, même lorsqu'il est de dos, ils ne peuvent rien en fait. Ils se font aspirer. Et voilà, donc très important à noter. D'ailleurs, l'ambiance globale du clip avec les phares comme ça, ça me fait penser au clip de Eddie One. Donc, Drake aime beaucoup ces ambiances-là. Donc, clairement, là, c'est une attaque directe à lui. Cinquième scène, la scène où Kendrick Lamar est en train de faire des pompes. Alors, ce que j'aime avec cette scène, c'est que Kendrick Lamar sait jouer sur le sarcasme, en fait. Donc, comme tu le sais, Drake a sorti le morceau push-ups. Donc, le morceau push-ups fait référence à la vidéo de Kendrick Lamar où il est en train de faire des pompes dehors, ok ? Des pompes très militaires, très disciplinées. Et dans le morceau, il fait référence à Top Dog, l'ancien boss de son label, donc de TDI, qui dit en gros à Kendrick Lamar de se mettre au sol et de faire 50 pompes, d'accord ? Et ça a un double sens, ça veut aussi dire que Kendrick Lamar doit lui donner 50% de ses revenus, d'accord ? C'est même pas une dinguerie, en réalité, de donner 50% de tes revenus lorsque t'es un artiste, dans un certain qui donne 92%, d'accord ? Donc, Kendrick Lamar, en vrai de vrai, même s'il devait donner 50% à Top Dog, c'est pas une dinguerie. Mais bref, c'est un autre sujet. Et donc, en fait, là, Kendrick Lamar est en train de reproduire cette scène et il fait une forme d'auto-dérision sarcastique pour envoyer, encore une fois, un pic à Drake. Donc, il est en train de faire ses pompes dans une espèce de prison. On voit qu'il n'y a qu'un lit et des enceintes. Donc, ça montre qu'il n'a absolument rien, donc il est en prison. Et le seul truc qu'il a, c'est des enceintes, donc, pour faire de la musique. Et donc, là, il est dans cette pièce en train de faire des pompes, tout triste avec un peigne dans les cheveux. Donc, en gros, il est en train de se foutre de la gueule de Drake en disant, c'est vrai, je suis en train de souffrir, tu vois. Par contre, je ne sais pas à quoi correspond exactement le tableau qui est retourné. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait penser à Nothing Was The Same. Parce que j'ai souvent vu la cover représentée sur des tableaux, donc peut-être que c'est ça, mais je ne sais pas exactement ce que ça représente. Est-ce que vous avez des idées, vous ? Qu'est-ce que ça peut représenter, à votre avis ? Ensuite, sixième scène vraiment importante, la scène de la piñata en forme de chouette. Alors, je pense que vous avez compris la chouette, ça fait référence au logo de Ovio. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est la piñata. Alors, pourquoi avoir choisi la piñata ? Alors, il ne faut pas oublier qu'à LA, il y a une grande majorité de Mexicains. Et la piñata fait partie de la culture mexicaine. Dans tous les anniversaires des enfants et des adolescents, tu as des piñatas où les gamins tapent sur la piñata pour faire tomber les bonbons. Donc, en fait, c'est une manière pour lui d'inclure la culture mexicaine, les Mexicains globalement de LA, dans le clip. Ça lui a été reproché par un podcaster mexicain en particulier de ne pas avoir assez inclus les Mexicains d'LA dans le pop-out concert. On va reparler aussi de ce concert un peu plus tard. Et puis, il y a autre chose important à noter juste en dessous de la piñata, c'est ce message. Aucun Ovi Ho n'a été blessé lors de la réalisation de ce clip. Donc, une belle manière de se moquer de Drake. Je trouve ça hyper fun, perso. Ensuite, septième chose à noter, la marelle. Il ne joue pas vraiment à la marelle, mais bon, c'est le passage idéal pour se foutre de Drake en criant minor. Il fait référence au fait que Drake serait un P. Et les gars, il sait que c'est faux. Tout le monde sait que c'est faux. Mais c'est bien pour le clash. Le but, c'était de détruire Drake à tout prix. Et ce type d'accusation-là, ça fait mouche. Donc voilà, je vous le dis parce que j'ai l'impression dans mes commentaires, t'en ailles, ils se prennent trop sérieux. Ça n'est pas un. Bref. Mais c'est super drôle la manière dont il a fait. Un peu moins pour Ovi Ho et Drake, mais il faut dire que ça a été hyper fin de sa part. Et en fait, Kendrick Lamarck sait très bien se moquer des gens. Il a vraiment su le montrer avec ce clip. Regarde, j'avoue, cette scène, elle est chaude. Alors, sur cette scène-là où on voit tout le monde, il n'y a rien de particulier qui se passe. Mais c'est un clin d'œil, en fait, aux anciens clips West Coast. En fait, si vous regardez les clips West Coast qui sont sortis entre 91 et 94, par là, vous verrez à chaque fois ce type de scène-là. Vous regardez What's My Name de Snoop Dogg. Easy E, Real Motherfucking G's. Tu as toujours cette vue de drone. Bon, à l'époque, ce n'était pas un drone, mais c'était un espèce de grand bras articulé qui filmait de haut. Et en fait, on voyait toute la foule, les gens en train de s'ambiancer, etc. Notamment dans le clip de Snoop Dogg, What's My Name, il dit à tout le monde, levez vos mains et ambiancez-vous. Et tu vois tout le monde en train de s'ambiancer comme ça. Et ce type de plan-là, c'est vraiment typique à la West Coast, en fait. C'était une manière pour eux de montrer qu'ils étaient deep aussi, qu'ils étaient aussi dans une vraie culture hip-hop et qu'ils avaient leur propre identité. Et c'était aussi un excellent moyen de montrer qu'ils étaient en train de s'amuser, de passer du bon temps. Et comme les morceaux West Coast de l'époque, c'était vraiment dans ce mood-là, c'était vraiment parfait. Donc voilà, c'est une scène qui revient de temps en temps. Et en plus de ça, ils sont juste en dessous du King Memorial, en fait. Donc au centre-ville de Compton. Et à ma connaissance, les autres scènes du genre se passaient toujours dans des autres endroits de la ville. Là, c'est vraiment au centre-ville de Compton. Donc ça montre à quel point le hip-hop aujourd'hui a pris une telle ampleur dans la ville et qu'il est même accepté à l'endroit probablement le plus important, le centre administratif, quoi. Il y a plein d'autres très belles scènes, mais j'ai vraiment retenu les plus symboliques. Neuvième scène vraiment marquante du clip, c'est le moment où on voit Demar de Rosane. Alors cette scène-là a beaucoup marqué. Pourquoi ? Parce que Demar de Rosane, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est de Compton de base, mais il a joué au prime de Toronto Raptors en 2019-2018, cette période-là. Bon, ça faisait plus longtemps qu'il jouait pour eux, mais vraiment 2019-2018. C'est la même période où Drake était hyper présent à tous les matchs des Toronto Raptors et c'est aussi dans cette période-là qu'il a fait cette fameuse vidéo-là. Alors du coup, cette scène-là, c'est un peu un retour au bercaille parce que Demar de Rosane a joué pour Toronto Raptors, ensuite les Chicago Bulls, et là on le voit dans le clip de Kendrick Lamar, c'est une manière de dire, voilà, certes j'ai joué pour Toronto, certes je connais Drake. Certes, j'étais peut-être proche de Drake à un moment donné, mais je suis un mec de Compton en fait. Donc c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment avec Drake. Beaucoup de gens qui étaient proches de lui il y a quelques années lui tournent le dos en quelque sorte avec tout ce qui est en train de se passer en ce moment, tu vois. Le fait qu'on voit LeBron James au pop-out de concert, YG aussi, etc. Que ce soit les rappeurs ou les sportifs d'ailleurs. Donc Demar de Rosane dit ici, je suis rentré à la maison. Dixième scène marquante. Donc lorsqu'on voit Kendrick Lamar dans un port habillé en costard. Alors le fait qu'il soit habillé en costard sur un espèce de port avec plein de containers, c'est pas choisi au hasard. C'est une manière pour lui de représenter le moment business du clip. D'accord ? Et même s'il est habillé en costume et que c'est un moment business, on voit qu'il danse toujours, donc il se prend pas à fond au sérieux. Tu vois ? Et dans cette même scène, on voit Demar de Rosane, mais aussi et surtout, on voit qui ? Dev Free. Alors Dev Free, si vous avez suivi mes précédentes vidéos ou si vous connaissez Kendrick Lamar, vous savez qui c'est. Dev Free, c'est son meilleur pote, son bras droit depuis TDI. Il était manager de Kendrick Lamar et sur PG Lang, il est cofondateur. Et c'est également lui que Drake s'est servi pour attaquer Kendrick Lamar pendant ce clash. Dans Family Matters, il dit que Dev Free serait l'un des pères biologiques de l'un des fils de Kendrick Lamar. Vous savez ce passage où il crie Dev Free ! Manet, Dev Free ! Bon voilà, ce passage-là. Et également sur The Heart Part 6, il s'est servi d'un commentaire de Dev Free en guise de cover et dans le morceau, je crois qu'il en reparle. Bon, The Heart Part 6, c'est peut-être le morceau de Drake que j'écoute le moins parmi les trois morceaux clash. Donc je ne sais plus s'il le dit clairement. Mais en tout cas, il a souvent évoqué Dev Free. Donc en le montrant comme ça dans le clip, c'est une manière de dire on est toujours lié, on est toujours pote, on ne te croit pas et on ne t'a jamais fait confiance et le business se porte à merveille. On est dans un port avec v'là les containers derrière, d'accord ? Et on va biqura v'là les bails. Et là, bien sûr, il y a toujours nos potos crumper qui sont en train de danser. Mais ça, il ne faut pas que tu passes attention. Là, c'est juste esthétique et c'est pour accompagner le morceau. Ce que tu dois retenir, c'est qu'il y a des containers, on fait du business et on a ce check très particulier. Si vous regardez dans le clip, il se check un peu bizarrement, on ne sait pas trop quel type de check ils se font. Mais c'est un check un peu secret pour dire, ok, c'est toujours entre toi et moi que ça se passe, on est ensemble, c'est des conneries. Et ça, qu'Henrik Lamar va le montrer tout au long du clip. Et toutes les attaques de Drake sur son entourage, il va y répondre visuellement. Onzième élément, tout TDI apparaît dans le clip. Alors, justement, je vous le disais là, sa manière à lui de répondre à Drake, c'est de montrer que toute son équipe est toujours très soudée. Alors, cette scène, c'est ma scène favorite du clip. Comme je vous l'ai dit, moi je suis Black Hippie, le collectif depuis 2010 peut-être. Je les ai vus évoluer, je n'aurais jamais pensé que Henrik Lamar serait allé aussi loin dans sa carrière. Donc, le voir au top du game comme ça, voir Schoolboy Q, Ab Saul, J-Rock, J-Rock, je l'écoute même depuis 2008. Je l'ai découvert avec Lil Wayne, à l'époque où Lil Wayne faisait des featuring avec tout le monde. C'était vraiment incroyable. Et là, de les voir encore tous ensemble comme ça et ce plan-là, en plein dans Compton, avec Top Dog, avec Punch, avec tout l'entourage, le petit frère de Top Dog, etc., tout l'entourage comme ça là, Ali, bref, tout le monde, ça m'a fait kiffer. Parce que j'aime beaucoup voir des équipes qui commencent ensemble et qui sont encore ensemble 15 ans plus tard, tu vois, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'embrouille et tout. Parce que nous, on a grandi dans une époque où dans le rap, les gens vont être ensemble pendant quelques années et ensuite, tout va se briser, tu vois. Par exemple, moi, je suis un grand fan de Deep Set, Deep Set, c'est diplomate et tout, mais il y a eu tellement d'embrouilles et tout, c'est relou. Rocafella, pareil, tu vois. Mais quand je vois des amitiés perdurées comme ça, comme Eminem, 50 Cent et Dr. Dre, je trouve ça lourd de fou. Et quand je les vois comme ça, je trouve ça lourd. Et ce que vous ne savez pas, ok, les haters qui pensent que je déteste Kendrick Lamar, c'est que c'était mon label favori et c'est mon groupe favori. Black Hippie, comme ça, c'est mon groupe favori. Ils n'ont jamais sorti d'album, j'espère que quand même, à un moment donné, ils y penseront. Mais bref, là, je m'étends. Ce que je veux dire, c'est que cette scène-là est incroyable et c'est une manière pour lui de répondre encore une fois à Drake, de lui dire que non seulement avec Top Dog, ça va très bien, on travaille certes plus ensemble, mais on est toujours une famille et surtout avec le reste du collectif, on est toujours proche en fait. Autre chose à noter, c'est l'une des rares scènes qui n'est pas un peu sarcastique, humoristique, tu vois, elle est très sérieuse, on les voit, plan large, tous ensemble. La scène qui a le plus marqué les gens, la scène où on voit la famille de Kenry Klamar et en particulier sa femme en train de taper son meilleur Seawalk. Vraiment scène incroyable, je pense que vous savez pourquoi cette scène est iconique. Alors déjà, par rapport aux attaques de Drake, le morceau Family Matters, c'est clairement une attaque à la famille de Kenry Klamar, pour rappel, sur le morceau Family Matters, il dit que Kenry Klamar aurait commis plusieurs fois l'adultère. Pareil pour sa femme qui aurait même eu un enfant de son meilleur pote, Dave Free. Et c'est également Drake qui a déclaré officiellement que les deux n'étaient plus ensemble, ce qui est vrai d'ailleurs, ils ne sont plus ensemble. Et justement, le fait de les voir comme ça, unis, en train de danser, en train de s'amuser avec les enfants, ça nous montre qu'ils sont restés unis. Mais on le voit bien, au niveau du langage corporel, ils ne sont plus ensemble, ils ne sont pas en train de se faire des bisous, en train de se montrer beaucoup de chaleur. Non, ils sont en train de danser, de rigoler, donc ils ont un rapport qui est encore chaleureux, mais qui n'est pas un rapport de couple. C'est terminé ça. C'est là où ils ont été forts en fait sur cette scène-là, c'est qu'ils ont réussi à faire diversion sur ce qu'on aurait réellement aimé voir. Et en fait, si on les avait vus en train de se faire des bisous, ça aurait vraiment détruit Drake. Il faut dire que Drake là est déjà détruit dans le clash. Mais ça aurait montré qu'ils sont encore réellement ensemble, en couple, mais clairement, ils ne le sont plus. Donc, ils ne pouvaient pas se mentir. Par contre, la voir elle danser comme ça, le creephole, avec Enric Lamar, ça envoie tellement du lourd que tout a été super bien exécuté sur cette scène-là. Donc, c'est la scène la plus marquante d'ailleurs. Et enfin, la dernière scène la plus importante du clip, c'est quand on voit qu'Enric Lamar est en train de mettre en cage une chouette. Bon, vous avez compris l'image. La chouette, ça représente Ovio. Il la met en cage et il part. Donc, c'est une manière de dire OK, avec ce morceau, je t'ai emprisonné. C'est terminé, tu ne pourras plus faire du mal. Je me barre. OK ? En plus, sa pièce est toute noire, donc c'est encore plus lugubre. Je n'ai pas besoin de plus décrypter cette image. Je pense que vous l'avez compris. Donc, voilà pour ce qui est des scènes les plus importantes du clip. Maintenant, on va parler un petit peu du pop-up concert parce que vous voulez absolument que j'en parle. Qu'est-ce que j'ai apprécié dans ce concert ? La première chose, c'est que c'est un événement hyper nécessaire pour Compton, Los Angeles, je dirais globalement la Californie, au vu des dernières années. Les gros événements qu'on a vus comme ça à L.A. ces dernières années tournent toujours autour du deuil. On a eu la mort de Kobe Bryant, de Nipsey Hussle et donc, c'était bon de voir pour une fois une vraie célébration autour de quelque chose de positif. Même si ça n'allait pas vraiment au fond, mais c'est devenu quelque chose de positif. Donc ça, c'est le premier point que j'apprécie beaucoup. Donc, c'était un événement qui a permis de rassembler tout le monde dans cette ville-là pour faire la fête et pour ne pas, encore une fois, pleurer la mort de quelqu'un. Donc ça, c'est la première chose que j'ai appréciée. Ensuite, du point de vue de Kenrick Lamar, je pense que ça a été excellent pour lui et ça a permis, en quelque sorte, de redynamiser sa carrière parce qu'il ne faut pas se mentir. C'était un album qui était vraiment mid. Il était mid pourquoi aussi ? Parce que d'ailleurs, quand tu regardes la tracklist du pop-out concert, il n'y avait aucun morceau qui sort de cet album-là. Alors tu me diras, oui, l'album était hyper introspectif, etc. Oui, mais il y avait N95 qui a été dans le top 10 du Billboard. Mais c'est un morceau qui n'a clairement pas tourné. C'est un morceau qui est assez mauvais par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire. Donc son dernier album n'était pas ouf. Et donc, dans la playlist des morceaux du pop-out concert, tu n'avais aucun morceau venant de son dernier album. Ça a été des morceaux qui sont sortis avant. Donc venant de Good Kid, To Peep A Butterfly et Dame. Et ensuite, des morceaux du Clash. Donc le Clash a clairement permis de redynamiser sa carrière. Et donc, il commence d'ailleurs ce pop-out concert avec Euphoria. Et d'ailleurs, je vous le dis ici, je n'ai vraiment pas aimé l'aspect Clash d'Euphoria. Ça, je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, j'écoute vraiment le morceau. Le morceau est vraiment bon parce qu'en fait, il y a tous les éléments que j'apprécie chez Henry Clamart. Le côté très théâtral avec sa voix. Il sait très bien utiliser sa voix avec Henry Clamart. Putain, c'est vraiment une dinguerie. Les punchlines sont lourdes même si elles ne sont pas hyper incisives. L'instruit est mortel. Enfin vraiment, j'aime le morceau. Donc ça, c'est très important. Mais il a commencé du coup le concert avec ce morceau. Ce qui n'est pas un problème mais lorsque tu regardes tout le pop-out concert, c'est que des anciens morceaux. All Right, DNA, etc. Et enfin, il boucle le pop-out concert avec Not Like Us qui joue cinq fois. D'accord ? Je pense que c'était un peu trop. Je pense qu'il aurait pu le jouer deux fois et avant ça, nous jouer peut-être des morceaux de son dernier album et essayer de continuer à le défendre parce que j'ai pas trop aimé l'album mais peut-être que jouer sur scène, je peux changer d'avis. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? S'il explique les morceaux, s'il les défend, on peut se mettre à les apprécier quoi. Mais il n'a même pas essayé de le faire. Il est déjà passé à autre chose. Donc ça, c'est un peu dommage. Autre chose qui est cool avec le pop-out concert, c'est que ça a permis à des petits artistes de la West Coast de pouvoir être mis en lumière. C'est ce que je reprochais d'ailleurs à Kendrick Lamar, c'est de ne pas assez mettre des petits artistes de la West Coast en lumière. Donc ça, ça a été cool. Il a ramené Drey sur scène donc moi, je ne peux que valider. Donc j'ai beaucoup aimé ce côté très fédérateur qu'il a su faire avec le pop-out concert. Et d'ailleurs, je pense que c'est le premier événement que Kendrick Lamar organise qui est réellement fédérateur de la West Coast. Je ne crois pas qu'il ait fait dans le passé parce que dans ses albums, ce n'est pas le cas et sur scène en général, c'est ce qu'il fait, c'est très arty et ça le correspond réellement à lui. Donc j'ai beaucoup apprécié ça avec cet événement-là. Donc voilà ce que je pense du pop-out concert. Maintenant, j'aimerais m'adresser à mes haters par rapport à ce clash. En fait, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. La première chose, c'est que j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous ont des problèmes de compréhension. En fait, tu peux apprécier un artiste et aussi un autre artiste, dire pourquoi tu préfères un artiste dans une situation donnée et en même temps dire j'apprécie cet artiste mais sur ce coup, je suis pour cet artiste mais cet autre artiste, je l'apprécie aussi pour ces raisons-là. C'est ce qui s'appelle la nuance et moi, j'essaie de faire ça depuis le début de ma chaîne. Faire preuve de nuance, expliquer pourquoi j'apprécie un artiste et pourquoi je ne l'apprécie pas. Mais le problème, c'est que dans mes commentaires récemment, j'ai l'impression que vous ne savez pas faire vos preuves d'objectivité parce que je peux faire une vidéo où j'explique pourquoi les gens détestent Drake, d'accord ? Donc, je vais faire une vidéo de 40 minutes où je vais expliquer toutes les raisons pour lesquelles potentiellement Drake n'est pas aimé mais derrière, je suis capable dans cette même vidéo de dire ok, cette raison, elle est valide. Selon moi, elle est valide. Cette raison, elle n'est pas valide, d'accord ? Cette raison, je trouve que c'est un petit peu abusé. C'est ce qui s'appelle faire preuve d'objectivité et le problème, c'est que Internet et en particulier vous ne faites pas preuve d'objectivité. J'ai fait une vidéo d'une heure et demie où j'expliquais que Kendrick Lamar a gagné ce clash mais à la fin, tu as quand même des gens sur Twitter qui disent alors ? Alors Chris ? Drake il a gagné ou il a perdu ? J'ai dit mais les gars, vous ne regardez même pas mes vidéos en fait ? Vous faites semblant de regarder mes vidéos ? Regardez les vidéos du début à la fin. Je me prends la tête à faire des analyses, à faire des recherches et à vous donner mon avis. Tout ce que je demande de votre côté, c'est de regarder les vidéos de bout en bout et de laisser votre subjectivité et votre colère et d'écouter les vidéos. Je peux avoir raison, je peux avoir tort mais au moins, je suis objectif. Et enfin, dernière petite chose, vous n'êtes pas fan de Kenry Klamar. Bah ouais en fait, juste vous détestez Drake mais ça c'est ok, vous pouvez détester Drake mais je sais que vous n'êtes pas fan de Kenry Klamar, je vous parle dans la rue et on a certains, vous ne savez même pas le nom du dernier album de Kenry Klamar. Vous détestez Drake et surtout vous êtes esclaves des algorithmes. C'est-à-dire que l'algorithme vous a dit que Drake avait perdu et vous répétez bêtement que Drake a perdu. Moi je vous dis que Drake a perdu parce que je l'ai analysé et j'ai écouté les morceaux. Donc faites-en même, commencez à réfléchir de vous-même et écoutez réellement Kenry Klamar parce que pour le coup Kenry Klamar a fait de super albums. C'est l'un des meilleurs artistes de tous les temps, clairement. Mais arrêtez de sauter juste Oh vous avez vu un truc qui s'est pris une fessée. Hé les gars, analysez un peu. C'est ça que je vous demande. En fait je m'en fiche en vrai. Moi ça fait de l'interaction, ça fait de l'engagement. Mais en fait ce clash ça m'a permis de voir à quel point les gens étaient hyper manipulables. C'est une dinguerie les gars. Donc prenez le temps d'analyser de vous-même et de sauter pas au cou des gens. En vrai moi j'aime tous les morceaux. Je vais vous dire dans mes playlists là j'écoute tous les clashs. Donc moi je m'en fous en vrai. Juste comme je vous l'ai dit j'ai une préférence pour Drake là en ce moment. Sur les 2-3 dernières années j'ai une préférence pour Drake par rapport à Kenry Klamar et j'ai expliqué pourquoi. Mais j'aime les deux. Donc détendez-vous. Retournez écouter la playlist de Kenry Klamar et ensuite on en reparlera quand on se verra. C'est ce que je voulais absolument dire parce qu'il y en a marre en fait. Des mythos là. Vous êtes des mythos. Bref. Dites-moi ce que vous avez pensé du clip Not Like Us. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager un maximum cette vidéo. C'était Major Diconic pour vous servir. Cheers. Sous-titrage ST' 501